Le Corban Rola 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 Korban Shlamim, Shlamim Nedav. Il a été également rapporté qu'il y a une Xeratakatouf spéciale, à savoir, lorsque, tu sais, j'ai 300 euros qui ont été mis de côté par, justement, le père, et il n'a pas précisé. Alors, c'est ce qu'on appelle du Marot Satoum, de l'argent qui n'est pas précisé. Je vais me dire, tu sais, parmi ces 300 euros-là, il y avait une certaine sonne, ou je ne sais pas laquelle, qui était vouée à être Korban Tratat. Alors, peut-être de la même manière que l'argent qui est mis de côté pour un Korban Tratat, cet argent-là, il part à la mer morte, ça veut dire qu'on ne l'utilise pas. Et si aussi, également, comme l'argent est mélangé, on amènera tout à la mer morte, on ne pourra pas utiliser cet argent, on devra le faire brûler. On nous apprend que non, il y a une Alachamismo Shemisinaï, comme quoi, tout l'argent peut repartir en tant que Nedav. Voici ce que l'on a vu jusqu'à présent. On avait vu également des points importants à la page Kavav, au verso de la page, et donc, ensemble, on va relire ces points-là. La Gemara nous avait dit tout d'abord, au milieu du verso de la page, Donc, Viya Rav Nachman nous a apporté une précision. Tu sais, qu'est-ce que l'on a dit, comme quoi, une bête, c'est considéré comme Mefourache, c'est uniquement une bête qui est apte à être apportée aux bêtes Amigdash, à savoir qu'elle n'a pas de défauts sur le corps, comme ça nous dit Rav Nachman, Amar Ab Nachman, Had et Amre, tout ce que l'on a dit, que Béhema, Réhik et Mefourachet. L'Oshanou est là, on ne parle que de Temima, une bête qui est entière, qui peut être apportée aux bêtes Amigdash. Par contre, si jamais j'ai une bête qui a un moum, qui a donc un défaut sur le corps, Aval Baal Atmoum, c'est sûr, puisque cette bête-là ne peut pas être apportée aux bêtes Amigdash, elle ne peut servir qu'à une chose, c'est à être vendue plus tard, et avec l'argent, acheter des corbanotes, alors elle sera considérée en effet comme de l'argent, et donc, si on n'a pas précisé pourquoi on va l'utiliser, bien sûr, voici qu'elle est Satoum, on pourra la vendre et acheter avec des corbanes Nédava, pour justement apporter, pour le fils par exemple, pour le père, et donc également pour la femme, on avait rapporté, dont le vœu a été annulé. Aval Naska, il nous dit, tu sais, Rav Nachman, au sujet des Naska, c'est donc des lingots d'or, on considère que non, les lingots d'or, on ne va pas dire que c'est Satoum, un lingot d'or, c'est comme mes fourrages, le lingot d'or, on l'apportera à la mer morte, et donc, on le fera brûler, à ce sujet-là, il n'a pas été rapporté, le Allaham Moshem Isinai, comme quoi, ça va être donc Nédava, que tout va être apporté des offrandes, des dons à Akkadosh Baruch, non. Et Rav Nachman Baritzrak, lui, n'est pas d'accord, il vient dire, tu sais, même des Naska, même des lingots, même également des Sohot, Sohar, Shel Korot, à savoir donc, des poutres, par exemple, si on a des poutres, c'est fait pour être vendu, je les ai sanctifiées, le Père les a sanctifiées, on pourra les vendre, justement, pour aller avec, acheter des corbanotes, c'est considéré comme Satoum. La Lacham Moshem Isinai, a été dite également à ce sujet-là. V'Rav Nachman Baritzrak, on le lit, Amar, Afiluniska, Afilus Sohar, Shel Korot, des Korot, c'est donc des poutres, l'eau, c'est considéré comme Satoum, on pourra utiliser. Il vient le dire, tu sais, Tu sais, voici la raison de Rahamim, parce qu'en fait, la Lacham Moshem Isinai a été dite au sujet de l'argent, et donc, déduisons uniquement de l'argent, mais pas une bête, mais pas également Naska, donc pas des lingots, pas également Sohra, à savoir donc des poutres, des rangées de poutres, ça ne marche pas, c'est uniquement de l'argent. Alors, il a posé une question, si jamais nous disons une telle chose, je vais te faire le même limoud, et toute la Lacham Moshem Isinai qui a été dite, c'est uniquement de l'argent, mais pas des ophotes, pas des oiseaux. Donc, à savoir que si jamais on a mis de côté des oiseaux pour être apportés aux bêtes amigdash, alors on les considère comme Mephourash, finalement. On ne peut pas les considérer comme Satoum. Sur ce, j'ai une question. Si tu viens me dire, en effet, c'est vrai comme quoi c'est considéré comme, justement, Mephourash, alors c'est pas bon. Et là, Adéhama Raphrizda, il a été enseigné en vie, en effet, comme quoi certains doivent apporter des kinim, à savoir deux oiseaux. On appelle ça des kinim. Deux oiseaux en tant que corban, par exemple, un Metsora, quelqu'un qui a des tâches sur le corps pour se purifier. Viens nous dire, Raphrizda, quelqu'un donc qui a acheté des oiseaux, mais il n'a pas dit. Voici que cet oiseau-là, il est pour le corban Khatat et que l'autre oiseau, il est pour le corban Ola. Il n'a pas précisé, en effet, il y a deux corbanes à apporter, mais comme il n'a pas dit, alors nous enseignera Raphrizda, tout le temps c'est considéré comme Satoum, c'est-à-dire que, par exemple, s'il vient mourir, et donc, quand il va mourir, ces oiseaux-là, on pourra les utiliser pour des corbanes Nédava. Il nous dit, Raphrizda, tu sais, quand est-ce que je les considère comme étant mes fourrages, comme si on avait quelque peu précisé, et ça c'est le corban Ola, et ça c'est le corban Khatat, uniquement dans un cas où le propriétaire, quand il a acheté, il l'a dit. Et là, Ibelekihat Baalim, quand il a pris le propriétaire Baalim, et qu'il a dit à ce moment-là, ou bien s'il n'a pas dit, lorsque le Kohen prend les deux oiseaux, un pour le corban Khatat, un pour le corban Ola, alors il ne l'a pas dit, mais c'est comme s'il avait dit, finalement, on sait très bien pourquoi il va les utiliser, Ibelekihat Kohen. Et donc, on voit d'ici, nous avons une preuve apparemment, que finalement, ces oiseaux-là sont considérés comme Satoum. Or toi, tu nous as dit que c'est que l'argent, et ce n'est pas les oiseaux-là, l'Ala Kha Le Moshé Misinaï, a été dite que pour l'argent. Amai Ha Maot Gimirin La, je ne comprends pas, c'est l'Ala Kha Le Moshé Misinaï, a été dite uniquement au sujet de l'argent. Voici donc la réponse que l'Agmara va rapporter. Amar Lé Oulta Amer, selon toi, tu sais, de toute manière, tu n'arriveras pas à comprendre la braïtale que l'on va voir tout de suite. Ha Det Nan, il a été enseigné en effet. Raj Ba Gomer, donc si jamais nous avons un nazir qui vient apporter trois bêtes, le nazir doit apporter un korban ratat, un korban rola, et un korban shlamim, c'est vrai. Alors, il a apporté les korbanotes, par la suite, par exemple, il est bloqué, il ne peut pas parler. Qu'est-ce que l'on fait avec ces bêtes-là ? Alors, Ebi Shalosh Behemoth, Velopirech, il n'a pas dit. En effet, on ne peut pas utiliser la bête tant que le propriétaire on dira à Rewiya, les ratates, celle qui est apte à être korban ratat, à savoir, c'est un mouton, c'est une femelle, et par contre, alors on la porte celui-là en korban ratat, tikarev ratat. La bête qui est apte à être rola, à savoir, c'est un mouton, un mâle, alors on la porte en tant que rola, tikarev rola. L'ishlamim, tikarev shlamim, c'est un bélier cette fois pour le korban shlamim. Ah, comment se fait-il une telle chose ? Tu vois, nous voyons d'ici, comme quoi, en tout cas, les béhemoths, et même les oiseaux, c'est considéré comme satoum en effet, et je ne pourrais pas apporter les bêtes en tant que korban, si ce n'est que pour faire des dons des nedavot, comme il est dit, au sujet, justement, des maots satoum, des bêtes satoum, comme ça, donc, on voudrait dire, donc, on pourrait apporter que des nedavot, et pas plus. Amai, ah, amarta, behema, loke mefurechet, damie, comment comprend-on, ramachiman ben gamliel, dans la mishna, pourtant tu as dit que les bêtes ne sont pas considérées comme mefurechet, là-bas, au sujet des oiseaux, en effet, je considère ça comme étant satoum, tant que la personne, lorsqu'il les a achetées, n'a pas précisé, ou bien tant que le Kohen n'a pas pris ces bêtes-là pour les faire en korban, c'est ce que l'on dit ici, amar le hatam, là-bas, velakar veasa, comme ça, on apprend justement du passouk, amar ahmana, et donc, ibe le kichat be alim, ibe asiat Kohen, soit lorsque le propriétaire vient avouer les oiseaux pour tel et tel korban, soit lorsque le Kohen vient les prendre, ou sinon, ça ne marchera pas, par contre ici, dans notre cas, selon Rabban Shimon ben Gamlien, tu sais, c'est pas pareil, là-bas les oiseaux, ils se ressemblent, donc en fait, je les considère comme satoum, tant qu'on n'a pas décidé, par contre ici, chaque bête est vouée pour un korban, pour une fronde particulière, ahanami, ici donc, tu sais, mi matzit amarta, hadin des khatat, ikarevrola, est-ce que tu pourrais un instant envisager que la bête, donc hadin des khatat, que l'on pense qui est apte pour être khatat, alors on la porterait en tant que hola, c'est pas possible, ahanekeva, ahah, donc zahar, tu sais, dans le korban hola, c'est un korban zahar, qu'il faut pour le khatat, c'est un korban nekeva, c'est une femelle, ça ne marche pas, donc voici comment je comprends moi, vient dire l'agmara ici, que en fait, tout est considéré comme étant satoum, non seulement l'argent et également les bêtes, sauf donc, lorsque finalement, la bête n'est apte à être que pour un korban, précisément, metivravamnuna, ravamnuna va nous apporter donc une kouchia, on avait appris de manière toute simple, plus haut, on avait dit, tu sais, une bête, lorsqu'elle a des défauts sur le corps, comme ça nous avait dit Ravnachman, alors on la considère comme satoum, à savoir quand le nazir est niftar, il est mort, qu'il avait une bête qui avait des défauts sur le corps, cette bête là, on va la vendre et avec, on va acheter des korban nedava, à ce sujet là, il est dit, la halakha, les moches misinaï, comme ça donc, nous avons dit, bien sûr, jusqu'à présent. Alors maintenant, tu sais, on va avoir une kouchia sur cela, pourquoi ? Il a été enseigné, on le verra plus tard également, Tashma, on avait dit, viens, écoute, nous enseigne l'étanaïm, quetzad, amru, aich, megaléach, al-nezirut, aviv, tu sais, il y a une halakha particulière que l'on verra, mais sera Tashem par la suite, que si jamais le papa était nazir et que le papa vient de mourir, alors le fils peut à ce moment-là décider de prendre sur lui une nazirut, en fait pour terminer, on va dire, l'action de son père, mais il n'a pas d'argent pour acheter les corbanotes, alors il dira, l'argent que mon père a mis de côté, je vais les utiliser pour apporter ces offrandes-là. Alors là, l'Akhalem Hoshem Isinaï dit que c'est bon. Et on rapporte, tu sais, là-bas dans la Mishnah, c'est dans un cas particulier, à savoir uniquement, lorsque le fils n'était pas encore nazir tant que le père n'était pas mort et par la suite, quand il est mort, il a pris sur lui la nazirut, on voit que c'est pour remplacer le père quelque peu, alors il pourrait utiliser l'argent en tant que corbanne, donc justement, pour ses rovots. Par contre, si jamais il était déjà nazir avant, alors là, sa nazirut n'a rien à voir, il ne pourra pas utiliser l'argent qui a été mis de côté. C'est ce qu'on explique là-bas. On va donc changer quelques mots dans la Mishnah, comme nous dit le bar, et on va lire comme ça. Dans quel cas, on dit que le fils, en fait, on l'appelle ici l'homme, peut se couper les cheveux, peut justement apporter les offrandes par la nazirut de son père, à savoir, quand le père avait mis quelque chose de côté, il pourrait utiliser l'argent. comme ça, nous allons donc changer les mots ici, selon le bar. Quand le père, il était nazir, et le fils ne l'était toujours pas. Et le papa, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait mis de côté de l'argent pour, lorsqu'il terminera sa nazirut, apporter les offrandes. Par la suite, il est mort. Et donc, voici la réaction du fils. Très bien, il a dit, je prends sur moi d'être nazir, à condition, almenat, que je puisse apporter les corbanotes lorsque je vais me couper les cheveux, donc grâce à l'argent de mon père, almaotava. Alors, on dira que dans ce cas-là, ça va marcher. Il pourra en effet prendre l'argent qui est sa toum. Ça va marcher. Hayulu maot setumot. Yiplu l'anedava. Maintenant, donc, nous expliquons ici, il y a d'autres mots à rajouter, à savoir que si par contre, le fils était déjà nazir, alors que le père était encore vivant, dans ce cas-là, il n'y a rien à voir. L'argent du papa qu'il avait mis de côté, qui était sa toum, à ce sujet-là, on dira là, l'achemoshemissinaï qu'on avait vu également plus haut, comme quoi l'argent, on va l'utiliser, tout simplement, pour apporter des dons à Hachem, des korban n'edava. Hayulu maot setumot, yiplu l'anedava. Hayitalo bémale fourichet, si jamais il avait une bête qu'il avait prélevée, et donc on savait que cette bête-là, elle était pour un korban hatat, après il est mort, alors tu sais, il n'a plus besoin d'expiation, également je dirais que la bête, on pourra la faire mourir, hatat tamut, on la laisse donc mourir, on la laisse vieillir toute seule et mourir. Le korban hola qu'il avait mis de côté, alors on peut l'apporter en tant que holat n'edava, tikarev hola. Le korban shlamim également, on peut l'amener en tant que don, veshlamim ikarvushlamim. Et donc, nous apprenons de là-bas. Il a été enseigné, en effet, de l'argent. Lorsque le papa a de l'argent, le fils, justement, pourra prendre l'argent, cet argent-là, pour pouvoir, donc, apporter les korbanotes quand il a pris sur lui d'être nazir après que le père soit mort. Et on a dit aussi, également, que lorsque il était déjà nazir, quand le père, il était vivant, et donc, par la suite, il ne pourra pas utiliser l'argent. Dans ce cas-là, quand c'est de l'argent uniquement, on prendra l'argent pour faire des dons akadosh bohu, maot stumot, pour faire des nedavot. Et donc, l'agmara comprend ici que c'est que de l'argent uniquement. Mais par contre, toute bête, même si elle a un défaut, on ne pourra pas dire l'alakhalimoshemissinai à son sujet. Et donc, c'est ce que nous dit l'agmara maintenant ici. Elle nous dit, tu sais, « my love », n'est-ce pas que, puisqu'on ne parle que d'argent, alors ça voudrait dire que toute bête, même si jamais elle a un défaut sur le corps, alors on ne pourra pas l'utiliser pour la vendre et acheter des korbanes nedavah. Il n'est pas d'ilalakhalimoshemissinai à son sujet. « my love », n'est-ce pas que, afilubalatmou, l'eau. Et donc, on a une preuve contre ce qu'on avait dit plus haut, que c'était béhemet satoum. L'agmara nous dit, non, l'eau, temima. On parle ici d'une bête qui est emima, qui est entière, qui est apte à être apportée en tant que korban. Mais béhemet, quand on avait parlé d'argent, ou adine, ça serait pareil au sujet des bêtes qui ont des défauts sur le corps. « avalba natmoum, kestou madamiya », l'agmara nous dit, donc, toi tu veux me dire que c'est comme de l'argent, une bête qui a des défauts sur le corps, c'est considéré comme satoum, on pourra la vendre pour acheter des korbanes nedavah. Alors, tu sais pourquoi on a parlé spécialement d'argent là-bas dans la Braïta, « my air e maot », s'il avait même une bête qui avait un défaut sur le corps, alors on vendra la bête, on utilisera l'argent pour la nedavah, pour les dons, il ploue la nedavah. L'agmara nous dit, tu sais, c'est vrai, en effet, comme ça nous devons lire la Mishnah, ce n'est pas une kouchia. Pourquoi ? Parce que « balatmoum, l'emalkadisha », pourquoi on a parlé là-bas d'argent ? Parce qu'en fait, une bête qui a des défauts sur le corps, à quoi elle sert ? En quoi elle a été sanctifiée ? Tout simplement pour qu'on puisse utiliser sa valeur, la revendre, c'est comme si on avait parlé d'une bête qui avait des défauts. Donc « hayinu ma'ot », c'est behemmet, c'est de l'argent. On n'a pas donc de kouchia sur ce qui a été rapporté par Rav Nachman, plus haut, donc à la page, justement, précisément, on va le dire tout de suite, à la page, donc « kaf vav » au verso de la page. Et donc nous avons réussi à répondre à la question de Rav Amnouna, à la deuxième ligne, c'est vrai, maintenant nous allons avoir une autre question, c'est celle de Rava. Encore une fois, quelle est la question ? Comment on pourrait vous dire qu'une bête qui a des défauts sur le corps est considérée comme de l'argent au sujet du fait que s'il y a une Alakhal et Moshé Misinaï, que cette bête-là, donc, je vais la vendre pour, avec l'argent, acheter des corbanes et d'Ava, donc des offrandes pour Hachem, bien que finalement le nazir est mort, alors c'est considéré comme Satan. Voici donc, Rava va nous apporter une autre kouchia. C'est un long enseignement qui est rapporté là-bas dans le traité Critout, également à la page 27, au verso Biduc, précisément. En tout cas, cible d'apporter un corban, c'est ce qu'on appelle le corban Khatat. On doit savoir que toute personne qui a fait une faute Bémézide, donc volontairement, et que cette faute-là, donc, elle était khayav de caret, de retranchement, entre guillemets, alors cette personne-là, si elle a fait la faute Béchogek, sans faire exprès, alors il sera khayav de corban Khatat, et on parle là-bas de cette personne-là. Alors il devra apporter, il y a des mots en plus, corbanos, son offrande. Qu'est-ce qu'on apprend de ce mot en plus ? Toujours quand il y a des mots en plus, on en déduit des choses. Alors on apprend, Béchogek, 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 Aviv. Ça vient de dire comme quoi il pourra être quitte de son corban Khatat uniquement avec sa bête, son corban, mais pas avec la bête de son père. Si son père avait mis de côté une bête pour une faute qu'il avait fait particulière, alors le fils ne pourra pas l'utiliser pour expier sa faute, ça ne marchera pas. On propose autre chose, Yachol, Béchogek, 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 Amoura. Peut-être, Yachol, je pourrais dire, tu sais, quand est-ce que ça ne marcherait pas qu'il ne serait pas quitte avec l'offrande de son père ? Dans un cas où ils n'ont pas fait la faute, ils n'ont pas fait la même faute. L'un a fait une faute qui était cal, légère, et l'autre a fait une faute qui était Amoura, plus importante, ou bien l'inverse, Mina Kala ala Hamoura ou Mina Kala ala Kala, puisque finalement, c'est pas la même faute, alors ça ne marchera pas. Par contre, à Valiotsebuk, Orban, Shifri, Si jamais le papa a mis de côté la bête pour une faute qu'il avait faite, et le fils a fait la même faute, ou bien une faute, on va dire, de la même valeur, peut-être que ça va marcher, O Mina Kala ala Hamoura, je dirais que ça va aller en effet. Non, il y a encore marqué un mot en plus, il est marqué Corbano, Corbano, Talmud Lomar, Corbano, Corbano, deux fois. Et donc, nous allons apprendre de ce mot-là qui est en plus, comme quoi, Be Corbano yotse, Venno yotse, Be Corbano, Shalaviv, il pourra être quitte et qu'il avait fait la même faute. En tout cas, l'agmara maintenant va nous proposer, tu sais, tout ce que l'on a vu ici, c'est dans un cas où le papa a mis de côté une bête. Alors là, je comprends très bien que le fils ne peut pas en hériter pour apporter en tant que Corbano, en tant qu'offront sur la faute qu'il a fait. Je comprends qu'il ne peut pas être quitte avec cette bête-là. Tu sais, c'est tout à fait compréhensible. Pourquoi ? Parce qu'également, au sujet du nazir, il y a une alaha, on avait dit que si le père a mis de côté une bête lorsqu'il était nazir pour l'apporter à la fin de sa naziroute et qu'il est mort entre-temps. Le fils ne peut jamais utiliser cette bête-là, cet animal-là. C'est uniquement lorsque le père a mis de l'argent de côté et que le fils décide par la suite d'être nazir à la place de son père lorsqu'il est mort. Dans ce cas-là et uniquement dans ce cas-là, le fils aura le droit de prendre de l'argent. C'est ce que l'on va dire ici tout de suite. Donc, au sujet de la bête, c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas parce qu'au sujet dans nazir également, je dis que le fils ne peut pas hériter de la bête du père. Par contre, peut-être de l'argent, ça va marcher si jamais le père a mis de côté de l'argent pour une faute qu'il avait faite. Par la suite, on s'est rendu compte en fait que le papa n'avait pas fait de faute ou bien par la suite, il est mort. Le fils a fait une faute également. Est-ce qu'il peut utiliser l'argent du papa ? Peut-être, je pourrais dire que oui. C'est ce que la gama va nous dire tout de suite, elle va nous proposer. Je comprends tout à fait qu'il ne peut pas être quitte sur une bête que le papa a prélevée. Tu sais pourquoi ? Parce que même s'ils nous ont fait la même faute, ça ne marcherait pas. Parce qu'en effet, quand une bête a été prélevée, ça ne marche pas également dans Nazir. Donc, tu sais, également, une personne ne peut pas se couper les cheveux et terminer sa Naziroute en utilisant la bête du papa. Ça ne marche pas. Par contre, avec de l'argent, puisque ça marche, tu sais, peut-être que l'argent que le papa a mis de côté, alors le fils, quand il a fait la faute, le papa est mort, il pourrait l'utiliser pour avoir l'expiation de sa faute. Ça pourrait peut-être remarcher. Pourquoi ? Nous allons dire « Cheri Adam et Galéar al-Marot aviv ». Bien sûr, au sujet de la Naziroute, le fils peut utiliser cet argent-là quand l'argent est sa toum. On le précise encore une fois. Pas quand il est méfourach, bisman, chen, stoumine, vélo, bisman, chen, méfourach, oute. Alors donc, peut-être que ça marcherait également quand le papa a mis de côté de l'argent. Alors peut-être pourrait-il le fils utiliser l'argent pour expier sa faute. Alors Talmud l'Omar, non. Encore une fois, le mot est en plus, corbano, et j'apprends de là-bas, be corbano, huyotse, ve no yotse, be corbano, aviv. Il ne peut pas être quitte avec l'offrande du papa et même avec l'argent qu'il avait mis de côté. L'yakhol, lo yetse, be maoche, e friche, afilu minakala, alakala, minakhamura, alakhamura. Bon, je comprends. Il ne peut pas utiliser l'argent que le papa a mis de côté, même si finalement c'était la même faute. Les deux étaient légères, minakala, alakala. Ou bien les deux étaient graves, elles étaient dures, minakhamura, alakhamura. Par contre, peut-être, tu sais, si jamais une personne a mis de côté pour lui-même une offrande parce qu'il pensait avoir fait une faute particulière. Il pensait justement avoir mangé donc une graisse interdite. Par la suite, il a vérifié non, je n'ai pas mangé de graisse interdite. Peut-être pourrais-je prendre cette bête-là pour l'apporter pour une autre faute que j'ai faite. Par exemple, il s'est rendu compte qu'il a bu du sang en fait. Alors peut-être qu'il pourrait l'utiliser cette bête-là, ça devrait marcher. C'est ce que l'on vient de proposer ici. Donc, aval yotsebe korban shifri shlatsmo pour une bête qu'il a prélevée pour lui-même, ça devrait marcher. Minakala alakhamura, minakhamura alakala, même si les deux fautes ne sont pas les mêmes finalement. On te dit non, Talmud lomar, korbano encore une fois, alkatato. Il est marqué par la suite du pasouk, son offrande, mais tu sais ce qu'il a dit, sur sa faute. Et donc, j'apprends, lorsque l'offrande a été prélevée, c'était pour une faute particulière, il faut l'utiliser pour ça. Hachie korbano, les chum hatau. En tout cas, on continue. Yachol o yetsebebe emma, shifri shlatsmo. Tu sais, je comprends qu'il ne pourrait pas être quitte sur une bête qu'il a prélevée pour lui-même. Minakala alakala ou minakhamura alakhamura, même si finalement c'était deux fautes qui se ressemblaient, en fait, les deux étaient cales ou bien les deux étaient dures, elles étaient hamur. Afilu minakala alakhamura ou minakhamura alakala, à plus forte raison, bien sûr, lorsque les deux n'étaient pas les mêmes. Pourquoi ça ne marcherait pas ? Sheken imifrish behema alakhelev, ve'ivi aladam, o aladam, ve'ivi alakhelev. Tu sais, il y a un digne particulier. Lorsque j'ai mis de côté une bête pour un korban, pour le dam, par exemple, pour le sang, alors cette bête-là, elle est sainte, elle a une grande sainteté. pour mes fins propres, pour moi. Alors, tu sais, j'ai fait un issour, c'est vrai, et la bête, puisqu'elle avait une grande gudusha, une grande sainteté, alors même si je l'ai utilisée pour moi, continue la bête à être sainte, finalement, dans la même gudusha qu'elle avait, parce que sa gudusha est très très forte, alors on a du mal à la casser. C'est vrai. Et donc, je vais te dire ici aussi, peut-être que c'est pareil, puisque la bête a été mise de côté parce que j'ai bu du sang, alors sa sainteté reste, même si je l'utilise pour autre chose maintenant, la bête, elle continue à garder sa sainteté du fait que j'ai bu du sang, comme ça, je l'avais sanctifié au départ. C'est pour cela que ça ne marche pas lorsque je la peine pour une autre faute quand j'ai pensé finalement, en fait, que j'avais mangé du chelèv, de la graisse interdite. Alors là, ça ne marcherait pas, je ne suis pas qu'il bédie et vête. Par contre, si jamais, une personne a mis cette fois de l'argent de côté pour apporter un corban, il pensait en effet comme quoi il avait bu du sang. Alors tu sais, l'argent a une sainteté, c'est vrai, mais qui est moindre, ce n'est pas une sainteté de chatte à gouffre parce que l'argent est justement uniquement utilisable pour acheter des offrandes, c'est une sainteté moindre et donc c'est la raison pour laquelle également, quelqu'un qui vient utiliser cet argent-là pour ses fins propres, alors il a fait un issour bien sûr et on doit savoir que cet argent-là perd sa sainteté. Alors ici aussi également, l'argent, tu sais, il était mis de côté pour acheter un corban du fait que j'avais bu du sang, par la suite, je me suis rendu compte que non, je n'ai pas bu du sang, en fait, j'ai mangé du chélév, une graisse interdite, lorsque j'ai utilisé cet argent-là pour le chélév, peut-être du fait que l'argent, en fait, aurait perdu sa sainteté parce que je l'ai utilisé pour autre chose, alors en fait, c'est comme si j'avais utilisé de l'argent de mon porte-monnaie pour acheter le corban et donc avec cette bête-là, ce corban-là, je serai quitte finalement, peut-être que ça va marcher, c'est ce que l'on vient également ici proposer. Donc on va relire en effet ce lien-là, une personne qui a prélevé une bête parce qu'il pensait avoir mangé du chélév, une graisse interdite et finalement, il avait vu que non, en fait, il avait bu du sang, ou bien l'inverse, ou à la dame, ça ne marche pas, cette bête-là, donc garde sa sainteté, elle ne perd pas sa sainteté et également, il n'est pas quitte, par contre, à l'un lieu de c'est, comme on vient de l'apprendre, il n'est pas quitte, c'est vrai, mais quand il a utilisé de l'argent, peut-être, donc il avait mis de l'argent de côté, spécialement, il avait mis pour une faute qui était légère, finalement, il s'est rendu compte, non, en fait, j'ai fait une autre faute qui était légère, ou bien, dans les deux fautes, était grave, finalement, ou bien, même si les deux, peu importe, une était grave, une était donc moins grave, elle ne se ressemblait pas, peut-être que ça va marcher, ça va marcher, pourquoi ? Quelqu'un, si jamais, il a mis de l'argent de côté, pour acheter donc, pour du chelèv, par la suite, il a amené pour le sang, ve'y vie à la dame, ou bien l'inverse à la dame, ve'y vie à la chelèv, alors tu sais, du fait qu'il est mort, cet argent-là perd sa sainteté, alors, en fait, Bédié Ved, il se réquitte, lorsqu'il a acheté de l'argent, c'était comme s'il avait pris de l'argent de son porte-monnaie, il se réquitte, finalement, donc, Talmud l'Omar, non, al-chatato, on utilise encore une fois le passouk, pour nous dire comme quoi, ça ne marche pas, à savoir, jusqu'à ce que l'offrande, également l'argent, soit mis de côté, spécialement pour le corban, en tout cas, on a vu maintenant une très longue braïta, c'est vrai, mais de cette braïta-là, ce que nous voulions, c'est déduire un certain point, une question, que venait nous apporter Reuven, pourquoi ? Qu'est-ce que l'on avait vu, en fait, à la fin du recte de la page Cap, du verso de la page Cap Zayin, on avait vu un point important, comme quoi, il y a une différence entre les animaux, et l'argent, quand le papa a mis de côté des animaux, alors le fils ne peut pas les utiliser, ces bêtes-là, lorsque le papa vient mourir, et que le fils veut être nazir à sa place, par contre, s'il a mis de l'argent, ça va marcher, et donc, on veut déduire d'ici, tu vois, c'est que de l'argent, qu'avec de l'argent, ça marche, par contre, avec des bêtes, même si elles ont des défauts sur le corps, alors, tu sais, je dirais, ça ne marche pas, à ce sujet-là, il n'y a pas de halakhal et Moshe Misinaï, que le fils peut les utiliser, donc, ce n'est pas considéré comme étant Satoum, donc, c'est une question, sur Rav Nachman, qui nous avait enseigné, à la page Kavav, au verso de la page, que tu sais, non seulement de l'argent, mais également une bête qui est Balmoud, c'est considéré comme Satoum, il y a la halakhal et Moshe Misinaï, qu'on peut apporter, des nés d'Ava, alors, donc, on va nous dire, la gémara, tu sais, on a une preuve d'ici de la braïta, contre Rav Nachman, on le lit ensemble, il a été enseigné, cependant, donc, toutes les bêtes, apparemment, même s'il y a des défauts sur le corps, on te dit, non, l'autre Mima, on parle uniquement la bête qui n'a pas de défauts sur le corps, qui est apte à être apporté en tant que Corban, bon, l'agmara va rapporter, en fait, la même question qu'on a vu plus haut, ah, ça voudrait dire, comme quoi, une bête qui a des défauts sur le corps, c'est comme de l'argent, ma balatmoum, donc, maï, qu'est-ce-tu ma d'amiya, c'est considéré comme Satoum, alors, pourquoi on parle spécialement la bête d'argent, maï aïe rédectane marotche, ifri chavive, donc, on aurait dû m'enseigner, même une bête qui l'a mis de côté, si jamais elle a des défauts, c'est comme de l'argent, lit ne balatmoum, et l'agmara nous répond, tu sais, comme on l'avait vu plus haut, bidiouk, ahinami, dil, délemaï, haze, ledame, dme haye no maot, en effet, une bête qui a des défauts sur le corps, à quoi elle sert à être vendue, et donc, on utilisera sa valeur pour acheter des corbanotes, et donc, une valeur, c'est considéré comme de l'argent, quand on a parlé dans la braïta d'argent, c'est pour nous dire donc, que toute bête qui a des défauts sur le corps, est considérée comme de l'argent, on le lit ensemble, l'akhinami, délemaï, haze, à quoi ça sert une bête qui a des défauts sur le corps, l'edme, pour sa valeur, pour acheter un corban, et dme, la valeur, c'est considéré finalement comme de l'argent, haye no maot, on a vu donc de cette braïta très longue, une question, finalement, on y a répondu, et donc, sur le ramahman, on pourrait continuer à dire, que finalement, une bête qui a des défauts sur le corps, c'est considéré comme de l'argent, au sujet du fait, de dire que tu sais, c'est sa toum, et donc, je pourrais utiliser ça, pour apporter des corbanotes, comme ça nous avons pris, comme ça nous avons étudié ensemble, une bonne révision, au Chazakoubarou, Chol Tov, Shalom, Shalom, Natsnacham.